Musique Cheminée chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire, écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'ils disent. C'est probablement à Éphèse, entre 53 et 56, alors qu'il est fait prisonnier, que saint Paul rédige sa lettre destinée aux Philippiens. On se souvient que Paul était allé à Philippe, ville de Macédoine, lors de son deuxième voyage missionnaire en 49 ou 50, accompagné de Silas et de Timothée, sans doute aussi de Luc, puisque c'est à cet endroit que commence, au chapitre 16 du livre des Actes, le récit en nous. Paul y avait prêché, il y avait même baptisé quelques pecs. Les difficultés n'avaient pas tardé à surgir également. Paul fut malmené et emprisonné, puis dut quitter la ville, n'y laissant qu'une petite communauté, composée essentiellement d'anciens païens. Ce qui frappe à la lecture de cette lettre, c'est qu'elle est une des lettres les plus confiantes, les plus joyeuses de Paul. Le mot « joie » y revient de nombreuses fois. Il semble que la raison principale qui a pu pousser Paul à écrire, c'est l'excellent souvenir qu'il a gardé de son passage dans cette ville et l'accueil extrêmement sympathique qu'on lui a réservé. De plus, les Philippiens ont tenu à l'aider financièrement dans un moment difficile et ils sont les seuls à qui Paul a permis de le faire. Il leur rappelle les grandes lignes de son enseignement, les félicite de leur foi qui ne se décourage pas, les remercie du secours reçu, et pour le reste, laisse parler son cœur. Ici ou là, tout de même, quelques mises en garde contre des apôtres improvisés se meurent de troubles et d'erreurs. Mais c'est surtout pour les prévenir de ne pas s'y laisser prendre. Le thème dominant demeure cependant celui de l'annonce impérieuse de l'Évangile, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve. Paul déploie une connaissance singulière du Christ et invite les chrétiens à la communion avec lui. Donc son combat. L'hymne que l'on trouve au chapitre 2 est un texte majeur de la lettre aux Philippiens. Paul remet les croyants en présence du Christ dans son mystère d'abaissement et d'exaltation qui seul doit déterminer leur existence, quelles que soient les épreuves qu'ils traversent. Les croyants sont appelés à découvrir leur identité en entrant avec le Christ et par lui dans le mouvement d'exaltation qui conduit vers le Père. « Qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. » dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Sous-titrage Société Radio-Canada